bonjour à tous aujourd'hui nous allons examiner le recadrage mais pas n'importe quel recadrage le recadrage simple avec contenu pris en compte la deuxième méthode le recadrage avec le mode remplir et la troisième méthode qui le recadrage avec l'échelle basée sur le contenu bon j'ai pris une image du cap vert cap vert ancienne colonie portugaise pardon qui a depuis son indépendance voilà je vais dupliquer l'arrière-plan comme d'habitude voilà qui est fait et maintenant je vais me mettre sur l'outil recadrage et par exemple je vais agrandir la partie haute de l'image et pour ce faire je vais veiller à ce que supprimer les pixels rognés soit bien décoché je vais vous montrer pourquoi parce que quand on coche supprimer les pixels rognés et que quand j'agrandis la zone supérieure il me met à une couleur d'arrière-plan là en l'occurrence vert puisque c'est le vert qui est sélectionné en bas voilà c'est parce que je veux moi ce que je veux c'est les pixels transparents donc je reviens en arrière j'annule je désélectionne supprimer les pixels rognés en revanche je vais sélectionner le bouton contenu pris en compte voilà qui est fait maintenant je vais augmenter le recadrage sur la partie supérieure et là j'ai bien les pixels transparents c'est ce que je cherche et comme j'ai coché contenu pris en compte si je valide maintenant le logiciel avec son algorithme va calculer et remplacer la partie haute par une copie de ce qu'ils voient en proximité c'est à dire le mur voilà évidemment comme c'est un mur avec un détail assez complexe l'intégration se fait très très facilement c'est acceptable au niveau résultat ça c'est la première méthode qui est donc le recadrage avec redriage je reviens en arrière alt commande z et maintenant on va regarder le recadrage avec le mode remplir je vais enlever le mode contenu pris en compte je suis toujours décoché au niveau de supprimer les pixels rognés et maintenant je vais lancer le recadrage sur l'ensemble de l'image et en fait mon objectif sur cette photo était de réaliser un panoramique je vais agrandir sur le côté gauche l'image comme ceci donc on voit apparaître les pixels transparents je valide voilà qui est fait et maintenant je vais prendre la baguette magique pour sélectionner la zone des pixels rognés la zone des pixels transparents pardon maintenant le conseil que je vous donne c'est de détendre de dilater la sélection donc je vais faire sélection modifier dilater et là il me propose de dilater de 10 pixels donc je vais garder ça appliquer l'effet aux limites de la zone de travail oui je coche appliquer l'effet aux limites de la zone de travail et maintenant je valide donc il m'a rajouté 10 pixels qui viennent déborder sur l'image maintenant je me dirige vers le menu édition remplir et là on voit apparaître remplir avec contenu pris en compte il faut absolument que ça soit ce résultat là adaptation des couleurs je n'en ai pas besoin pour le moment la fusion normale l'opacité 100% conserver les zones de transparence non c'est pas ce que je veux je veux que l'ordinateur remplissent avec l'image de proximité la partie que j'ai sélectionné je valide et l'algorithme va calculer le mur voilà il a rajouté un bout de mur alors on peut aller regarder un peu de près comment ça se présente c'est tout à fait acceptable au niveau du résultat voilà donc ça c'est la deuxième méthode mais les deux premières méthodes s'appliquent plutôt à des zones de petite taille maintenant on va voir ce qu'on peut faire quand on a à agrandir d'une manière beaucoup plus importante que ça et donc c'est le troisième type de recadrage qui est le recadrage avec l'échelle basée sur le contenu je reviens en arrière alt commande z voilà je me remets sur l'outil recadrage supprimer les pixels reniés là de nouveau il ne faut pas sélectionner cette case contenu pris en compte non là en l'occurrence je ne veux pas de cette fonction je vais agrandir alors là d'une manière très large le mur pour vraiment avoir un panoramique je valide voilà maintenant je fais édition échelle basée sur le contenu et il me propose une poignée et vous allez voir que dans un agrandissement de cette taille on a des surprises donc je commence à agrandir l'image jusqu'au bout de la sélection comme ceci mais en agrandissant vous verrez que le personnage a subi une déformation importante notamment au niveau du bras et c'est pas évidemment l'effet souhaité donc je reviens en arrière alt z alors j'annule en haut le recadrage je vais faire alt commande z pour revenir en arrière je refais l'opération donc j'agrandis la zone que je souhaite là j'ai une zone assez importante voilà je valide et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher le rectangle de sélection et je vais appliquer le rectangle de sélection qui a la partie de l'image qui se trouve devant le personnage comme ceci et maintenant je fais édition échelle basée sur le contenu et là le logiciel me propose uniquement de d'appliquer l'effet sur la partie sélectionnée par le rectangle voilà je déplace mon mur et c'est la limite c'est un peu la limite puisque on voit que c'est quand même très 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 déformé enfin sur le mur c'est pas trop d'importance parce que le mur est un petit peu bizarre voilà mais ce qui s'est passé c'est que ici sur le personnage si on agrandit on voit bien que le personnage a été conservé d'une manière intacte alors il ya une manière aussi de faire pour que le mur soit moins déformé je reviens en arrière alt commande z voilà la technique consiste à faire plusieurs fois échelle basée sur le contenu en déplaçant progressivement le mur une fois je reviens je fais édition échelle basée sur le contenu je redéplace une deuxième fois je valide édition échelle basée sur contenu voilà encore une fois et en fait en faisant ça vous limiter la déformation voilà je vais le refaire encore une fois pour arriver jusqu'au bout de l'image voilà on voit que la fenêtre a été moins déformé ici au centre sur les bords c'était un peu déformé mais c'est plus acceptable comme déformation en revanche ici on voit en haut que la déformation a été forte je reviens à l'image que nous avions agrandi en une seule fois c'est malgré tout la meilleure mais sur cette image l'agrandissement progressif ne fonctionne pas voilà mais de toute manière il y a une limite à ce type d'opération il y a forcément une déformation l'algorithme ne peut pas repositionner tout de la meilleure manière on a quand même ici un panoramique tout à fait acceptable voilà alors il y a encore une autre solution qui aurait été de créer à l'arrière du personnage un rectangle de sélection et de faire l'agrandissement de l'autre côté de l'image pour éviter la déformation sur le devant voilà les trois méthodes recadrage avec reniage recadrage avec le mode remplir et recadrage avec l'échelle basée sur le contenu chaque image évidemment réagissant différemment maintenant nous allons voir la nouveauté cc 2019 remplissage avec contenu pris en compte alors je vais dupliquer mon arrière-plan en faisant ctrl j voilà et maintenant je vais faire une sélection autour du personnage alors là on a une photo où il ya une touriste qui est avec un autochtone je veux pas de la touriste je veux garder uniquement le personnage du pays et enlever la touriste donc je détour au lasso y compris l'ombre la touriste voilà qui est fait et maintenant je me rends dans édition remplissage d'après le contenu vous rappelez on a utilisé remplir ici et l'échelle basée sur le contenu maintenant on va utiliser remplissage d'après le contenu je clique et on se retrouve dans un environnement où sur la gauche vous avez l'image de départ avec la sélection et sur la droite vous avez l'image d'arrivée et tout de suite nous avons déjà un résultat alors ça se passe plutôt bien alors j'ai choisi deux images à celle ci où ça se passe plutôt bien il ya quelques corrections à faire mais ça va aller relativement vite et puis une deuxième image qu'on va voir après où là c'est beaucoup moins facile parce que compte tenu du contexte dans lequel se trouve le l'objet a éliminé l'objet ou la personne les résultats sont vraiment pas aussi comment dire prometteur que il l'avait annoncé alors comment ça marche ici sur l'image de gauche vous avez donc la sélection et tout autour pas en vert ce que va prendre je vais faire contrôle moins pour qu'on voit l'image totale ce que va prendre en considération l'algorithme c'est à dire que là il va prendre en considération toute l'image alors si je me mets ici donc on a un pinceau pour d'échantillonnage qu'on voit ici quel premier pinceau avec plus et moins donc je vais utiliser le moins et je vais enlever je vais enlever une partie de l'image que je considère qui n'a pas besoin d'être prise en compte pour réaliser le calcul et on voit automatiquement tout de suite il change il change la correction sur l'image de côté voilà alors ce qu'il faut c'est tester c'est à dire qu'en enlever un petit peu jusqu'à temps que vous arriviez au résultat et des fois il faut même en rajouter c'est assez particulier la manière dont ça fonctionne voilà donc là par exemple si je rajoute de nouveau de la matière donc avec le pinceau d'échantillonnage je fais plus voilà si je rajoute de la matière verte et bien de nouveau ça a modifié l'image c'est un peu moins bien là donc je vais en enlever de nouveau pour essayer d'approcher le résultat qui me semble le meilleur comme ceci voilà je vais arrêter là et il faudra en fait ici aller corriger cette zone qui a copié le les pavés sur le mur et puis peut-être corriger le mur ou qui est un peu en redondance des des motifs donc peut-être ou on peut même nettoyer complètement le mur si on le souhaite donc à côté ici il ya donc le menu contextuel avec l'opacité de l'option d'échantillonnage pardon donc là je suis à 43% bon il faut il faut être à c'est l'opacité ici du vert qu'on voit vous pouvez choisir la couleur vous voulez évidemment bon l'important c'est d'avoir en transparence l'image en dessous donc se mettre environ à 50% c'est parfait zone d'échantillonnage ou zone exclue selon ce que vous voulez vous pouvez mettre en zone exclue à ce moment là effectivement le personnage à enlever devient vert voilà bon moi je vais rester en zone d'échantillonnage comme ceci ensuite vous avez adaptation des couleurs alors ça c'est vraiment à tester bon j'ai fait des essais c'est c'est vraiment si ça ne marche pas bien dès le départ vous pouvez tester de mettre l'adaptation des couleurs donc par défaut élevé ou supérieur bon c'est j'ai pas été très très convaincu par ça ensuite il vous propose de faire une rotation de la de la correction ça peut aider de temps en temps voyez par exemple si on regarde l'image ici je vais agrandir voyez que ça a corrigé le carrelage là il est un peu dans tous les sens il respecte pas le sens du carrelage qu'on voit ici bien perpendiculaire au mur et ici bah il m'a fait du carrelage un petit peu bizarre donc si j'adapte la rotation il peut peut-être me donner une meilleure solution j'essaie ça calcule c'est assez long il fait beaucoup d'efforts voilà il a terminé c'est un petit peu mieux donc voilà donc à faible moyen ou élevé vous pouvez tester là moi j'ai pas de souci sur cette photo parce que en fait je me moque un petit peu du sol parce que il n'est pas très en jeu dans la photo et c'est pas un point où le regard va globalement ça passe bon par contre je vais valider il faut que j'aille corriger ce qui s'est passé là sur le mur donc je fais ok je désélectionne psy me garde la sélection je fais contrôler maintenant je vais agrandir l'image et je vais aller me positionner ici et je vois effectivement qu'il va falloir corriger ça alors on peut le faire avec l'outil pièces donc ici je vais prendre une sélection du mur et du sol en même temps et puis donc là j'ai fait une sélection avec contenu pris en compte la structure alors 1 peut-être pas 1 mais peut-être 3 la couleur 2 ou 3 voilà et on va essayer de voir un petit peu comment ça se déplace voilà je lâche voilà il m'a déplacé et il me fait quelque chose relativement propre là alors on voit ici par exemple que les motifs se sont répétés un peu là dans le mur ça se voit pas trop on peut laisser comme ça ou alors on peut corriger complètement le mur à ce moment là je refais un outil pièces comme ceci que je vais aller positionner au dessus voilà et voyez il me fait un remplacement on peut continuer comme ça à remplacer à nettoyer le mur on terminera sur les bords qui sont légèrement floutés voilà ou là ça passe je peux même corriger ça aussi ainsi je veux comme ceci voilà j'ai corrigé le mur bon sur cette image ça se passe plutôt bien on va aller sur une autre image ou là c'est pas tout à fait la même chose l'outil a plus de mal quand le fond est complexe donc je vais ouvrir une nouvelle image celle ci voilà donc on va voir c'est une image avec une église et un personnage devant que je veux enlever donc j'ouvre l'image voilà ctrl j pour dupliquer le fond et là je vais recadrer mon image pour être droit comme ceci hop voilà maintenant je vais aller voir le personnage qui se trouve ici en bas donc c'est un monsieur avec une canne voilà je vais prendre le lasso je vais sélectionner autour mon personnage comme ceci je prends la canne également je remonte comme ça pas besoin que ça soit très précis et maintenant je vais faire édition remplissage d'après le contenu je lance voilà donc là il vient de faire disparaître tout de suite de mon personnage à la sélection pas mauvaise mais voyez il n'a pas réussi à gérer le montant de la porte ici alors soit je reviens sur l'image principale et je vais enlever autour du personnage la zone verte et regarder si ça modifie ses calculs alors ça a modifié ses calculs mais ça ne me plaît pas beaucoup ce qu'il est en train de faire ça me plaît moyen ce que je vais faire c'est que on voit bien que la zone à reconstituer est un bout de porte donc je vais remonter en haut là ici pour aller chercher plus de portes voilà ça pourrait être ça pourrait être ça je vais alors je vais enlever je vais garder que la porte j'ai tout le vert voilà là c'est pas trop mal je pourrais m'arrêter là il a du mal avec le bas de l'image ici aussi je vais en mettre du vert alors c'est plus sélectionner complètement la porte puisque mon problème est un problème de porte voilà bon c'est pas trop mal mais c'est pas exactement ce que j'aurais voulu donc il faut continuer à enlever remettre pour voir s'il vous donne pas quelque chose de mieux top là ça me convient je vais m'arrêter là donc j'ai un bout de porte qui est relativement droit alors il m'a abîmé aussi la marqueterie qui se trouve ici au fond j'ai un problème un peu sur la marche ici voilà ok je m'arrête ici adaptation de la rotation je pense pas que ça ça va m'aider je peux essayer on essaye avec faible pas du tout c'est vraiment pas recommandé ici donc je reviens en arrière et je valide là maintenant je fais ctrl d pour désélectionner le personnage et puis je vais me rendre sur la partie de l'image qui est à corriger ici voilà il va falloir se servir du tampon de correction le tampon de duplication plutôt voilà donc ce que je vais faire je vais recopier un bout de la porte à partir d'ici par exemple donc je pointe l'endroit de départ j'appuie sur la touche alt pour avoir la mire qui apparaît je me mets sur le bord comme ceci et maintenant je me repositionne ici sur le bord et je vais peindre pour dessiner une nouvelle porte alors il me crée des boutons un peu partout enfin voilà alors il y a des clous qui du coup sont mal positionnés il y en a d'autres qu'il faudrait enlever bon donc donc on va utiliser d'autres outils pour corriger tout ça alors ce que ce que l'on peut faire déjà c'est se positionner en bas là sur ce clou et on va utiliser l'outil de déplacement que voici donc l'outil de déplacement je suis dans la fonction déplacer d'accord structure 4 couleur 1 je sélectionne le bouton à déplacer je le positionne là où il me semble qu'il doit être voilà je fais contrôler voilà j'ai déplacé le bouton donc c'est bon alors il ya des boutons enfin pas des boutons c'est des clous à dire que c'est des clous plus que des boutons il ya des clous qu'il faudrait déplacer encore et d'autres il faudrait éliminer alors ce qu'on va faire on va déjà déplacer celui ci n'est pas à bonne place mais par là je valide vous voyez qu'à chaque fois en dans le mode déplacer il supprime le bouton là où il était et en créer un nouveau maintenant je veux enlever les boutons donc là je vais mettre sur l'outil pièces voilà et je veux faire disparaître ce bouton ce clou ce bouton ce clou voilà le clou qui qui est ici également hop celui ci alors est ce que je reste avec quatre boutons là il y en a il y en a quatre ici 2 2 on fera un groupe de quatre ici deux et un groupe de quatre en bas ok donc celui ci je l'enlève parce qu'il est abîmé je vais en faire un nouveau le clou ici c'est pareil il n'est pas beau donc je vais en faire un nouveau voilà voilà je prends moi j'ai changé donc je vais reprendre l'outil déplacer alors là c'est plus déplacer je vais faire étendre parce que je veux copier en même temps donc si je prends alors je vais prendre prendre celui ci je vais le déplacer par là voilà bon on va rester comme ça maintenant j'ai un petit souci en bas alors j'ai un souci aussi au niveau de la marqueterie voilà il m'a créé quelque chose qui n'existe pas ici donc ce que je vais faire je vais prendre un bout ici que je vais décoller sur le côté et pour ça j'ai utilisé une technique de copier-coller donc je crée un nouveau calque je me mets sur le calque où il ya l'image pour avoir la matière je vais sélectionner maintenant cette partie l'image je vais mettre sur un outil de sélection quelconque je vais faire sélectionner et masquer et je vais aller améliorer le contour progressif comme ceci maintenant je fais ctrl c je me place sur le calque au dessus et je fais ctrl v voilà je viens de copier l'élément pour éviter que les deux calques du dessous ne bougent au moment du déplacement ici je prends le verrou de déplacement je vais verrouiller la position du calque pareil pour le calque d'arrière-plan je vais le verrouiller également je me repositionne sur la pièce que je viens de faire je me mets sur l'outil déplacement je me mets sur l'outil déplacement et maintenant je vais déplacer l'élément que j'ai copié que voici je le déplace voilà pour remplacer la partie défaillante alors vous voyez ici j'ai un petit débord là que je vais aller corriger en faisant un masque donc je me mets sur la position masque et ici je vais peindre en noir juste la partie qui déborde alors ici une nouvelle fois on est dans le fin on est à 400% la retouche se passe à 400% donc ici j'ai pris le pinceau je me suis mis en noir et donc je vais les peindre de manière à faire disparaître ma retouche comme ceci donc j'ai reconstitué la marqueterie qu'on voit là au fond voilà donc ça c'est bon maintenant il me reste quoi ? il me reste ici en bas le bord là qui est qui est légèrement décalé donc ce que je vais faire c'est que je vais copier cette partie là donc de la même manière je prends l'outil de sélection rectangulaire je vais copier cette partie là alors je vais prendre avec je vais prendre les 4 plots est-ce que j'en ai besoin de 4 ? non avec 3 ça devrait suffire voilà je fais une sélection cette sélection que je vais copier plus tard je me rends sur un outil de sélection pour faire sélectionner et masquer je fais amélioration du contour progressif je valide maintenant je crée un calque pour aller copier et coller cette pièce donc là je me remets sur l'image pour faire ctrl c pour copier je me mets sur le dernier calque le calque 3 pour coller ctrl v voilà qui est fait je vais verrouiller en dessous ce que j'ai fait l'autre pièce pour pas qu'elle bouge voilà je me mets sur la nouvelle pièce et maintenant je prends l'outil déplacement et je vais déplacer ma pièce pour remplacer la pièce qui est défaillante alors il faut que je me cale bien comme ceci on peut utiliser les flèches monter ou descendre voilà je fais un coup deux coup voilà je viens d'ajuster parfaitement la pièce et donc on voit plus rien ok ça c'est fait maintenant il reste un bout d'ombre ici qui est un bout d'ombre du personnage donc je vais me remettre ici je vais prendre l'outil de tampons de duplication et je vais viser une zone à côté je fais j'appuie sur alt je clique l'endroit que je veux copier et puis après je vais aller corriger cette partie voilà et enlever la partie de l'ombre qui concerne le personnage bon l'ombre qui reste là je peux la laisser puisqu'il y en a une de l'autre côté qui n'est pas liée au personnage je reviens en arrière voilà c'était du détail dans l'image globale et voilà j'en ai terminé et j'ai utilisé donc plusieurs techniques j'ai utilisé le tampon de duplication j'ai utilisé l'outil pièce on a créé des calques avec des copiers collés pour remplacer des pièces on a utilisé l'outil déplacer pour repositionner les clous voilà maintenant on a une entrée sans le personnage alors évidemment on peut faire avant et après donc je vais grouper ceci dans un groupe donc pour ce faire j'appuie sur le premier calque je maintiens enfoncé la touche majuscule jusqu'au dernier calque et là maintenant j'appuie sur le groupe voilà j'ai créé un groupe si j'enlève l'oeil sur le groupe et bien je vois réapparaître mon petit personnage avec la porte et on peut donc faire avant enfin après plutôt et avant voilà bon il reste un petit bout là qu'il faudrait que j'aille corriger ici sur le bord mais globalement voilà le principe j'en ai fini aujourd'hui pour le contenu pris en compte ben écoutez je vous souhaite une bonne fin de journée à bientôt 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 à bientôt